De pouvoir partager également vos expériences, de pouvoir également choisir un outil numérique sur lequel vous êtes compétent et devenir ensemble partagé. Ça peut être par rapport à un outil que vous maîtrisez bien et dont vous estimez que peut-être beaucoup de jeunes ne maîtrisez pas également. Donc, la finalité, c'est qu'on puisse développer une culture du partage à l'aide numérique et qu'ensemble, nous puissions nous entraider. Donc, voilà le contexte dans lequel cet atelier s'inscrit. La séance d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, va porter sur comment se servent de route suite et de buffer. La finalité, l'enregistrement est en cours. Pour ceux qui viennent de rejoindre, priez de désactiver votre micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ceux qui nous ont rejoints, priez de désactiver. Bon, mais en tout cas, tu es responsable de la question. Comme Asa et Ndoti Gokny, je vous laisse déclarement les règles, c'est tout. Merci. OK, il y a M. Bassaro qui a levé la main. Oui, M. Maurice, vous avez la parole. OK, là ça va. Oui, M. Maurice, on vous écoute. On vous écoute. Allez-y, allez-y, s'il vous plaît, en quelques minutes, s'il vous plaît. M. Maurice, on vous écoute. OK, bon, je suppose que si vous ne parlez pas, c'est que peut-être que vous avez levé la main au hasard. Donc, on va donc poursuivre. Donc, avant de se lancer, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va, sans plus tarder, démarrer avec la session de ce soir. Donc, il est exactement 19h08. Nous avons eu le temps de faire les présentations. Donc, on va lancer de ce fait. Et une fois de plus, j'aimerais signaler, je suis avec mon collègue, avec mon équipe, mon collègue, Kadhi Sondé, du Bénin, il est en ligne. Donc, si vous avez des difficultés techniques, n'hésitez pas à lui faire signe. Si vous avez des soucis que vous aimeriez résoudre, n'hésitez pas à lui faire signe. Il pourra vous aider ou vous assister dans cela. Donc, mon collègue, si vous voulez, Kadhi, vous allez le voir là parmi les participants, Kadhi, Kadhi Sondé. Donc, je vais donc entamer la présentation. Et vous montrer premièrement la première chose à faire pour créer, pour travailler avec Rootsuite. Il faut d'abord créer un compte. Il faut créer un compte Rootsuite ou Buffer. Car, comme je l'ai dit, Rootsuite et Buffer vous permettent de pouvoir, comment dire, de pouvoir gérer plusieurs réseaux sociaux à la fois. Ça veut dire quoi? Parfois, vous voulez, vous avez peut-être deux pages Facebook, peut-être une page Twitter, une page Instagram et tout ça. Ça peut être difficile à vouloir poster à chaque fois sur chacune de ces pages-là. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, là-bas, on va vous prendre beaucoup plus de temps. Alors qu'il existe des outils qui vous permettent tout simplement de pouvoir, à la fois, ça veut dire, lorsque vous publiez ce Buffer, ça publie également automatiquement le même contenu sur d'autres pages. Donc, c'est un peu ça l'avantage de cet outil-là. Cela vous permet de pouvoir synchroniser plusieurs comptes de réseaux sociaux et de publier à la fois sur tout cela. On va également parler de Rootsuite qui fait un travail similaire, mais qui a de légères différences. La principale différence entre Rootsuite et Buffer, c'est que Buffer est beaucoup plus spécialisé dans… Buffer est beaucoup plus spécialisé dans… Les deux sont spécialisés dans la gestion des réseaux sociaux, mais Buffer a l'avantage qu'il vous permet également d'éditer des images, de pouvoir également personnaliser des images et de pouvoir les poster sur vos réseaux sociaux à la fois, n'est-ce pas? Avec cela également, vous n'avez plus besoin forcément de toujours, comment dire, de toujours avoir à designer des images de vous-même. Vous pouvez facilement le faire à travers ces différents logiciels-là. Donc, je vais vous montrer la procédure, je projette mon écran après cette brève introduction. Ok. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Si vous pouvez voir mon écran, priez juste de commenter et de dire oui. Donc, la première chose à faire, il faut aller vous connecter sur le compte Buffer. N'est-ce pas? Vous allez sur Buffer. Je vais zoomer. Vous allez sur Buffer, comme vous avez vu. Et une fois que vous y êtes, vous allez créer votre compte. N'est-ce pas? Vous allez voir là. Logging. Quand vous cliquez sur Logging, cela vous demande de créer votre compte. Vous créez votre compte. Après avoir créé votre compte, vous allez pouvoir avoir accès. Je ne veux pas trop traîner sur la création du compte parce que je suppose que ça ne doit pas être une difficulté majeure. Maintenant, comment est-ce que cela se passe? Lorsque votre compte a été créé, n'est-ce pas? J'ai désactivé mes contenus pour qu'on puisse avoir un espace vide. Que vous voyez comment cela vient lorsque cela est vide. Lorsque cela vient vide, cela viendra ici. Là, vous voyez quoi? J'ai mon compte Twitter où il y a le bleu qui est déjà connecté. Je peux connecter également mon compte Instagram. Je peux connecter également mon compte Facebook. N'est-ce pas? C'est pour ça que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque je viens sur la page, lorsque je me connecte à mon compte, bof, comme vous voyez ici, je viens juste là sur publier, j'écris le contenu. Je peux dire, je suis en train de former, n'est-ce pas? Là, je viens, je peux ajouter une image. J'ajoute l'image, j'avoue automatiquement ajouter l'image dans le poste. Comme vous voyez, l'image va apparaître là. Maintenant, l'avantage quand vous utilisez cela, c'est que, ici, là, vous ne pouvez ajouter que les 260, je pense, 280 mots, voilà, oui, les 280 mots maximum de Twitter, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez ajouter, monsieur Maurice, est-ce que vous levez votre main intentionnellement ou c'est par accident? Si c'est intentionnel, priez de prendre la parole et de poser votre point, s'il vous plaît, rapidement. Si c'est accidentellement, priez de la rabaisser parce que cela perturbe. OK, merci. Je pense, je vois, vous avez rabaissé. Donc, comme je disais, cela vous donne la possibilité de pouvoir être, en fait, c'est un peu comme si vous êtes sur Twitter, sauf que vous n'êtes pas sur Twitter directement, mais parce que vous êtes connecté à Twitter, vous mettez le contenu ici, là, s'il y a une image, s'il y a une vidéo, vous ajoutez cela ici, là, et vous venez par la suite, ici, vous pouvez choisir de publier soit à l'instant présent, soit de planifier pour publier cela plus tard. Là, c'est lorsque vous avez déjà connecté ce compte à la plate, maintenant, je vais vous montrer comment connecter d'autres comptes. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur, connectez Facebook ou connectez Instagram. Donc, on va se connecter Facebook. Quand je clique sur connecter Facebook, automatiquement, cela va me conduire vers ma page Facebook, comme vous voyez là, n'est-ce pas? Je clique sur continuer. Ça prend directement parce que mon compte Facebook est déjà ouvert, est déjà ouvert sur la machine, n'est-ce pas? Donc là, cela va vous montrer les différentes pages, n'est-ce pas? Les différentes pages que vous avez. Est-ce que vous voulez connecter votre compte personnel, ou ce qu'on appelle encore le profil, ou alors vous voulez connecter le compte de votre organisation, la Muna Karate. Donc, je peux choisir de connecter mon compte personnel, n'est-ce pas? Là, je connecte mon compte personnel. Évidemment, cela va demander que vous mettez votre mot de passe pour qu'on sera sûr que c'est véritablement vous. Là, je vais le faire. Je clique sur continue. Donc, après avoir intégré mon mot de passe et validé, vous allez voir, vous voyez, si vous constatez qu'automatiquement, cela va ajouter mon compte. Cela n'a pas pris. Je ne sais pas pourquoi cela n'a pas fonctionné. On va essayer encore. Ok. Je pense que cela montre que le compte est déjà connecté. Donc, c'est qu'il faut juste rafraîchir. Il faut juste rafraîchir ce que je vais faire de ce point. Ok. Donc, lorsque cela est connecté, je vais réessayer avec ces deux. Connecté. Je vais choisir ce compte aussi. Ok. Est-ce que vous voyez, là, j'ai connecté ma page Munda Karati avec mon compte. Je peux également ajouter mon compte Twitter. Je connais également mon compte Twitter, comme vous voyez. Je pense que vous pouvez suivre, voir clairement ce qui se passe à l'écran. Donc, là, vous voyez, j'ai mes trois comptes qui sont connectés. Il y a la page Facebook, il y a mon compte LinkedIn et il y a mon compte Twitter. Comment cela fonctionne ? Maintenant, quand je me connecte à la plateforme, qu'est-ce que je fais ? Je suppose que vous voulez partager, vous voulez planifier. Comme je l'ai dit, un bof est utile pour la planification à long terme. Ça veut dire quoi ? Peut-être que vous êtes un community manager, mais vous vous rendez compte que vous n'aurez pas toujours le temps d'être disponible en ligne pour publier le contenu. Ou alors, même si c'est un autre compte personnel, vous ne voulez pas toujours venir en ligne pour publier. Alors, ce truc vous permet de pouvoir publier sur plusieurs plateformes à la fois. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je viens là, je peux dire, je suis en train de former sur l'usage de bof dans la gestion des réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Pour pouvoir ajouter une image ou une photo, j'ajoute l'image. Maintenant, qu'est-ce que vous constatez ? Là, il n'y a que l'onglet de Twitter qui est en bleu. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ça signifie que pour l'instant, si je publie, si je viens ici, je clique sur « Publie », cela va uniquement apparaître sur Twitter. Mais si je clique également « LinkedIn », vous voyez, un autre onglet sort en dessous. Est-ce que vous voyez ? Un autre onglet sort en dessous. Si je clique sur Facebook, est-ce que vous voyez un peu ? L'onglet de Facebook sort également en dessous. Maintenant, la beauté ou la magie de la chose, c'est que pour chaque onglet, je peux personnaliser. Je peux personnaliser le contenu. Ça veut dire quoi ? Je peux choisir ce que je veux publier uniquement sur Twitter, uniquement sur Facebook et uniquement sur LinkedIn. Je peux faire… Je peux différencier le contenu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et je veux vous dire que ça, c'est la principale différence entre Rootsuite et Buffer. Parce que, à l'opposé… S'il vous plaît, est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, oui, non, non. C'est bon. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas ? OK, fantastic. Parce que je disais que, à l'opposé de Rootsuite, parce que certains parmi vous vont me laisser demander quelle est la différence fondamentale entre Rootsuite et Buffer, n'est-ce pas ? La différence fondamentale entre Rootsuite et Buffer, c'est justement une des différences et c'est ceci-là. C'est qu'avec Rootsuite, avec Buffer, où je suis actuellement, c'est là. Je peux publier à la fois des messages différents sur plusieurs pages. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Alors que, avec Rootsuite, qui est ici, dans la deuxième fenêtre, ça ne donne pas la possibilité de pouvoir personnaliser. C'est du genre, si vous définissez un message, le même message sera publié sur trois chaînes, sur trois réseaux sociaux ou plus à la fois. Ça ne permet pas de pouvoir différencier les messages. Vous voyez comme je peux le faire ici. Est-ce que vous voyez un peu ? Par exemple, si je viens sur, voici Rootsuite. Si je viens sur Rootsuite et je dis que je veux publier, n'est-ce pas ? Si je mets le contenu, ta, 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 je choisis mes différents réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez un peu ? Il y a que le même texte, automatiquement, va apparaître sur la même chaîne, sur la même canaux, à savoir sur Facebook et sur LinkedIn. mais je ne peux pas différencier. Est-ce que vous voyez un peu l'une des différences, s'il vous plaît, entre Rootsuite et Buffer ? C'est la raison pour laquelle la majorité des gens préfèrent beaucoup plus utiliser Buffer parce qu'avec Buffer, vous pouvez différencier, différencier les messages. Donc, après avoir mis, je peux taguer, comme là, je suis dans l'anglais de Twitter, je peux taguer les gens qui sont sur Twitter. Par exemple, je peux taguer Muna Kalati, n'est-ce pas ? Sur Twitter. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, en utilisant le tag, cela me montre, bien que je ne suis pas sur Twitter directement, cela me montre quand même le compte qui correspond au hashtag, c'est là, Muna Kalati. Donc, je peux dire oui, c'est ça, effectivement, et tout, et tout. Je viens également sur Facebook. Sur Facebook, ici, je peux également publier, taguer une autre, organisation. Ou alors, une autre personne, je peux en dire Nike. Je prends un exemple, n'est-ce pas ? Là, je veux taguer Nike. Ça ne vient pas. OK, je peux dire FIFA. Je ne sais pas si c'est ma connexion à Internet. Mais en principe, pour chaque canal, vous avez la possibilité de pouvoir taguer, n'est-ce pas ? De pouvoir taguer comme si vous êtes directement sur Facebook. Donc, à la fin, bref, vous ajoutez les hashtags, tout ce que vous savez qu'il faut faire par rapport aux posts. Et vous voyez, c'est là, sur Atokio. Atokio, c'est-à-dire ajouter à la queue ou ajouter au programme, ça veut dire que vous demandez au logiciel, n'est-ce pas, de programmer cela automatiquement et de choisir la meilleure heure pour que le contenu soit publié, n'est-ce pas ? L'inconvénient lorsque vous le faites, c'est que, bon, le logiciel va servir de l'intelligence artificielle pour pouvoir le faire. Mais cela peut ne pas correspondre au jour ou à la date que vous avez voulu publier votre contenu. Donc, ce que je fais le plus souvent, c'est que, je ne le fais pas ici, là, je viens là, je clique sur le menu déroulant et je choisis Share Now. Share Now, si je veux que ça publie maintenant sur les trois canaux à la fois, est-ce que vous voyez un peu ? Mais au cas où je veux pas que ça publie sur les trois canaux à la fois, je viens sur le programme et ce qu'il y a deux posts. Quand je clique sur le programme, est-ce que vous voyez le calendrier qui sort ? Un peu comme sur Facebook, quand on veut programmer, je choisis la date, je choisis l'heure et le fuseau. Bon, le fuseau aurait par défaut, c'est sur Londres, ce qui est mon fuseau aurait GMT0. Je choisis, si je veux dire que ce soit le 27, je choisis le 27, peut-être à 17h17 ou à 17h12. Et si je dis programmez, comme je l'ai fait, vous allez voir, qu'est-ce que ça me dit ? Great, all posts have been scheduled. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Il y a automatiquement un qui est sorti. Si vous regardez à gauche, vous allez voir ça. Mouna Karate 1, c'est lui qui sort sur LinkedIn 1 et la propriété sur Twitter 1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai publié un contenu sur chacun de ces canaux-là. Qu'est-ce que je peux faire par la suite après avoir programmé ? Je peux toujours éditer. Si je viens par rapport à la date où j'ai programmé cela, je vais retrouver les posts là. Là, je suis en train de dérouler. Vous voyez ? J'ai programmé ça pour le 27, si vous vous souvenez. Donc, voilà ça. Au cas où je veux peut-être changer le contenu uniquement pour de suite, je viens là, je dis, c'est la héditer ou supprimer. Ou alors, peut-être, je veux partager ça à l'instant T. Je dis, partager. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, bref, je fais des modifications par rapport à chaque canal. Donc, voilà le premier usage que vous pouvez faire. Programmer le contenu après avoir connecté vos comptes des réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est l'analytique. N'est-ce pas ? L'analytique, c'est quoi ? C'est tout simplement les données par rapport à l'engagement qui a été réalisé sur vos posts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de la même manière que pour ceux d'entre vous qui utilisez Facebook et vous savez, Facebook vous donne les statistiques par rapport au nombre de vues, au nombre d'engagement, au nombre de clics, etc. Ces outils vous donnent également la possibilité de faire la même chose. Donc, là, si je viens là, comme vous voyez, là, c'est mon poste que j'ai publié précédemment. Voici un poste que j'ai publié le 18 janvier. Là, le 16 janvier et tout et tout. N'est-ce pas ? Là, je peux venir et je vois les différentes statistiques par rapport. Si je clique Share et Gain. OK. Là, j'ai repartagé. N'est-ce pas ? Donc, bref, ici, vous voyez, je pense que vous comprenez que c'est un peu le Data Analytics puisque c'est également ce que je suis. Là, c'est les paramètres. Maintenant, dans les paramètres, vous pouvez décider de, si vous voulez que le logiciel comment dire, parfois, il y a les liens que vous pouvez ajouter, n'est-ce pas, pour partager sur une page. Parfois, le lien, elle est très long. Est-ce que vous voulez que chaque fois que vous ajoutez un lien, que cela raccourcisse le lien automatiquement ? Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, et si cela raccourcisse le lien, comment est-ce que cela doit raccourcir le lien ? Comme vous voyez là, automatiquement, ça peut raccourcir le lien en ajoutant l'extension bof.li ou alors, vous pouvez dire pas de raccourcissement. Mais sauf que l'inconvénient lorsque vous raccourcissez parce que si, par exemple, ce que vous faites, si vous publiez un contenu suite-suit, et puis faire le contenu, il faut, comment dire, le nombre de moyens limités, quoi. Si cela ne raccourcisse pas le nombre de caractères de votre lien, cela sera très long et cela va vous désavantager. Vous pouvez également connecter votre compte Google Analytics. Pour ceux qui sont sur Google Analytics, sur le site web avec l'application, n'est-ce pas ? Vous pouvez également ajouter content tracking. Bref, il y a beaucoup machin, il y a beaucoup d'usages, il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez voir. Par rapport au posting schedule, c'est si là que vous choisissez le puzzle horaire, il faut vous rassurer que lorsque vous postez et que vous dites peut-être 15 heures, vous êtes sûr que c'est votre votre eur local, quoi. Moi, par exemple, mon puzzle horaire, c'est Accra, parce que je suis actuellement Accra, donc vous pouvez changer le puzzle horaire, choisir les heures où vous voulez poster, etc. mais les différences d'oreille, si par exemple, je veux que ça publie, là, j'ai fait des modifications, pareillement, si vous ne voulez, si vous savez que vous n'avez jamais publié le mardi, vous pouvez désactiver le mardi pour que cela ne soit pas une option parmi ce que vous aurez à choisir. Donc, voilà en gros les différents paramètres et vous pouvez faire la même chose pour chaque contenu. Maintenant, si je viens sur Analytics, comme je l'ai dit, Analyze, vous allez voir, je vais vous montrer quelques données statistiques. Oui, maintenant, comme vous voyez, pour voir certaines données statistiques, il faut avoir un compte payant. L'avantage également, c'est que vous pouvez utiliser le logiciel gratuitement à condition que, si vous préciez très bien, que vous utilisez un maximum de trois compte. Si vous voulez connecter plus de trois compte, vous allez devoir chercher à payer pour avoir accès à une version pro. Mais pour la version gratuite, ça fait de trois compte. Ça fait un compte Twitter, un compte, je ne sais pas, Instagram, peut-être un compte Facebook, un profil, bref, une page Facebook, n'importe quoi. Mais c'est maximum trois comptes, pas plus. Si vous voulez aller à plus, vous allez devoir payer, comme vous pouvez le constater. Si je viens également sur engagement, vous allez voir Engage, ça, c'est la fonction qui sont un peu plus avancées et qui vous donnent la possibilité de pouvoir avoir plus d'interaction avec votre audience. Mais cela est réservé uniquement au public payant. Donc, pour ceux qui veulent avoir un usage personnel, ça veut dire quoi? Peut-être que vous voulez juste pouvoir gagner du temps. Parce que moi, par exemple, il y a des jours où je publie en ligne et les gens m'écrivent Christian, j'ai récemment publié, est-ce que je peux t'appeler? Je lui ai dit non, je ne suis pas en ligne. Je lui ai dit comment tu n'es pas en ligne? On a vu que tu as publié un contenu sur ta page Facebook ou sur ton profil. Je lui ai dit que oui, j'ai publié sur mon profil Facebook, mais je ne suis pas en ligne actuellement. Oui, j'ai tweeté, mais je ne suis pas en ligne actuellement. Donc, cela vous permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Parce que vous suffisez de planifier le contenu et après, vous êtes tranquille. Que vous soyez connecté ou pas, cela va publier, cela automatiquement sur les différents canaux. Donc, qu'on vous dit quoi? Qu'on vous dit que si vous utilisez la version gratuite, n'est-ce pas? Ce sera beaucoup plus l'onglet publié, publishing, auquel vous aurez affaire. Mais si vous utilisez la version payante, alors vous aurez les données analytiques et vous aurez la possibilité de pouvoir avoir un engagement plus approfondi avec vos contenus. Et au cas où, peut-être que vous avez changé d'avis, vous voulez changer de compte, vous venez de cela sur Manage Channel. Est-ce pas? Vous cliquez dessus. Manage Channel. Cela va vous donner la possibilité de déconnecter un compte. S'il vous plaît, je sais que vous pouvez voir. Ça va être peut-être de déconnecter un compte et de connecter un autre. Peut-être là, je vais peut-être connecter deux comptes Facebook et un compte Twitter. Là, je vais déconnecter le compte LinkedIn. Je viens sur Remove ou sur Retirer et je change cela. Donc, voilà en gros comment utiliser Buffer qui, comme je le dis, vous permet de, premièrement, synchroniser différents comptes. Deuxièmement, publier de manière simultanée sur les différents comptes. Et troisièmement, pouvoir interagir et voir les contenus qui ont plus d'engagement sur cela lorsque vous avez accès à la version Payant 2. Maintenant, voilà un volet de Buffer. N'est-ce pas? Je vais vous montrer le volet maintenant de Rootsuite qui est un registre compétitif qui fait les mêmes services que Buffer. Comme je vous l'ai dit, Buffer a plus d'avantages. Maintenant, à la fin, la première chose que je vais vous montrer, c'est comment designer les images avec Buffer. Je vais vous le montrer. Donc, voici, comme je le disais, là, je suis dans mon compte Rootsuite. Et comme je l'ai dit, pour créer votre compte, je vais vous montrer, pour créer le compte Rootsuite, c'est pas difficile. Vous venez juste là, vous cliquez sur Rootsuite. Non, là, ça va venir directement. Rootsuite. Vous venez sur Rootsuite, vous validez. Quand vous venez sur Rootsuite, évidemment, vous allez créer votre compte, créer un compte, etc., comme vous voyez, vous créez le compte, Maintenant, lorsque le compte est créé, je prends pas le temps de séparer, je suppose que nous connaissons tous comment créer un compte. Donc, ça va être une bagarre où c'est difficile. Et au cas où c'est difficile, il y a un groupe, vous posez des questions à l'intérieur, il y a un groupe Facebook, vous pouvez envoyer vos questions. Donc, même chose, sur Rootsuite également, c'est la même chose, vous allez connecter vos différents comptes, comme vous avez vu, vous connectez vos différents comptes, et une fois que vos comptes sont connectés, vous venez sur l'interface, vous cliquez sur envoyer, n'est-ce pas? Vous voyez là, vous choisissez quels sont les réseaux sociaux que vous voulez publier dessus. Même chose, là, c'est mon compte, mon compte LinkedIn, mon compte Facebook et mon compte Twitter. si vous voulez ajouter un nouveau réseau social, il va vous falloir comment dire upgrade. L'avantage aussi avec Rootsuite, c'est que vous pouvez choisir, vous pouvez sélectionner les images que vous voulez directement en ligne. Par exemple, si je clique là, parcourez vos médias ou ouvrez la bibliothèque des médias. Donc là, ici, c'est le cas où je vais cliquer une image qui est dans mon laptop. Ici, là, je vais déposer. La deuxième option c'est le cas où je vais choisir les images qui sont directement en ligne. Donc là, je dis quoi? Ouvrez la bibliothèque des médias. Imaginez que je suis en train de publier sur, je vais publier, est-ce que vous voyez ici là, à droite, je vais chercher un truc sur la paix. Si j'écris paix, je valide. Donc peut-être que vous voulez faire une publication par rapport à la paix. Cela est connecté directement aux bases de données qui disposent d'images libres de droit. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là, j'aime hyper. Cela me montre automatiquement différentes images par rapport à la paix. Donc je peux choisir l'image aussi. Je vais choisir l'image. Dès que je fixe l'image, qu'est-ce que ça fait? L'image est téléchargée directement à gauche comme vous voyez là. N'est-ce pas? Là, je viens de la zone de texte où j'écris la paix est mieux que la guerre. N'est-ce pas? Voilà. Là, je viens, je choisis ce qu'est les réseaux sociaux. Je vais publier sur LinkedIn et peut-être sur Twitter. Twitter Lucien Elongue. Fanta. OK. Donc là, si je mets les hashtags et tout et tout, cela vous montre également, si vous voyez ici la 1247, c'est le nombre maximum de mots que vous pouvez publier sur ma chaîne, sur LinkedIn et 1968, le nombre maximum de mots que vous pouvez publier sur Facebook. Donc, en gros, quand vous configurez, vous dites où est-ce que vous voulez que l'image apparait si vous voulez publier et tout et tout. Bref, si vous voulez faire le ciblage, vous paramétrez cela ici. Lorsque tout est calé, vous venez sur Programmer plus tard. Vous choisissez la table peut-être le 25 ou alors Publier maintenant. Si vous voyez un peu, là, je choisis le 17 en février et je viens et je dis Programmer. Quand je programme automatiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez deux publications programmées. Donc, voilà comment cela se déroule. Maintenant, chacune de ces applications a une version mobile. Donc, sur votre téléphone également, vous pouvez faire la même chose. Ça veut dire que vous n'avez besoin de venir en ligne pour programmer vos contenus. Sur votre téléphone, vous pouvez aller également télécharger l'application et faire l'application et faire la même chose. Puis, quand il fait vos contenus et programmer la date et vous êtes tranquille, quoi? Si vous voyez un peu d'or, cela va m'amener là-bas. Maintenant, la magie de la chose. Oh là là, vous allez voir. Là, je vais aller sur mon site web. OK. Maintenant, la beauté de la chose, c'est que vous n'avez pas souvent, est-ce que souvent il vous arrive que vous êtes en train de lire un document en ligne, n'est-ce pas? Et le document que vous lisez est très intéressant. Vous voulez le partager sur votre page ou sur votre profil Facebook ou Instagram ou n'importe quoi. Comment est-ce que vous faites? Par exemple, voici un article que j'ai publié sur les mocs, n'est-ce pas? Je peux dire que je vais publier juste l'extrait ici-là. Malgré que le version d'un bon, allez, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne l'élément-ci et je me rassure que j'ai ajouté ce qu'on appelle l'extension. L'extension, c'est quoi? Est-ce que vous voyez ici-là? Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Non, je ne vais pas voir. Est-ce que vous voyez? J'ai fait une chose, c'est-à-dire le navigateur Google Chrome ou Microsoft Firefox vous permet d'ajouter des applications supplémentaires dans la barre des icônes en haut là. Est-ce que vous connaissez ça? Ça veut dire quoi? Si vous tapez, je vais vous montrer si vous tapez RootSuite, n'est-ce pas? Extension. Google Chrome. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voyez? C'est ça ici-là. Si je clique là, je viens là, n'est-ce pas? Donc, je déchare l'extension, c'est là. Donc, lorsque vous ajoutez l'extension, c'est là dans votre navigateur directement. Cela vous permet de programmer le contenu sans forcément passer par l'interface de l'application. Ça veut dire quoi? Si je chante un lien nature comme celui-ci-là, directement à partir de la page où j'ai lu l'article, je peux publier le contenu. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais un clic droit. Je viens sur Boffer. Est-ce que vous voyez l'option Boffer? Est-ce que vous la voyez s'il-vous-plait? S'il-vous-plait, est-ce que vous voyez l'option Boffer? Oui. Oui, on voit. Voilà. Donc, c'est l'extrait que je veux partager. Je veux simplement partager sur Boffer. Je clique sur Boffer, Selected Text. Allez, je clique. Automatiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça va créer une chambre dans la page, n'est-ce pas? Où, on va voir quoi? C'est les pages où vous voulez publier. Vous voyez? Ce que j'ai choisi là, ça apparaît automatiquement. Est-ce que vous voyez ça? La fenêtre qui s'affichait en suivi plus. Vous pouvez avoir la fenêtre là. S'il vous plaît, est-ce que vous voyez la fenêtre qui s'affichait en suivi plus? Oui, 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 oui. Voilà. Fantastiquement, donc, je veux publier sur Facebook, Twitter, etc. Je vais simplement copier. Je vais jamais sur Facebook. Allez. Je viens simplement en bas. Vous voyez ça en bas. En bas, je dis publier maintenant ou programmer. Si je dis publier maintenant, bon, disons, je dis publier maintenant. je vais publier ceci là. Si vous allez sur ma page Facebook ou Twitter, vous allez voir que les contenus sont actuellement à l'instant où je vous parle. Donc, s'il vous plaît, ça permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Parce que souvent, il n'y a pas le temps de prendre le contenu, aller mettre quelque part et tout et tout. Parfois, vous voyez un truc qui est intéressant, une vidéo sur Facebook, une image, voilà. Je vais vous montrer comment publier vraiment les images. Je prends le cas de cette, je viens sur ma page d'accueil. de ma page d'accueil. OK. N'est-ce pas? Imaginons que je vais publier l'image de cela, n'est-ce pas? Sur mon compte. Comment est-ce que, comment est-ce que je fais? Je fais également quoi? Clique. Là, c'est pas affiché en tant qu'image. OK. Je vais ouvrir ceci. Donc, imaginons que je veux, je veux partager ceci, n'est-ce pas? Sur, sur, sur une page quoi, qu'est-ce que je fais? Même chose, vous voyez? Buffer this image. Ça récupère l'image. Ça ouvre la fenêtre. Vous choisissez les réseaux sociaux. Bam, bam, bam. Vous voyez? Et ça vous montre également les autres images qui sont sur la page. C'est vraiment magnifique. Vraiment, je ne gêne pas vraiment les mots. Vous choisissez, alors les images que vous voulez partager. S'il y a un texte, si vous voulez différencier le texte pour Facebook ou LinkedIn, vous voyez, comme vous voyez là, il y a plusieurs onglets pour vous différencier et vous programmez le contenu. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est vraiment magnifique. Maintenant, une autre fonctionnalité, c'est quoi? Vous pouvez, n'est-ce pas, comment dire, créer un poste avec le texte directement dessus. Qu'est-ce que cela signifie? Parfois, vous voulez mettre un texte sur une image, n'est-ce pas? Buffer vous permet de le faire directement, sans forcément aller sur Canvas, sans forcément aller sur une autre plateforme. Comment est-ce que vous le faites? Bon, avant que je ne montre cela, j'aimerais vous informer que comme les autres comme l'atelier est gratuit, pour le moment, on utilise une version gratuite de Zoom. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la durée de l'appel est limitée à 40 minutes. Je pense que vous, le concept est très bien, n'est-ce pas? La durée de l'appel est limitée à 40 minutes. Donc, il nous manque exactement une minute. Donc, là, c'est 59 secondes. Donc, on peut vous dire que l'appel va s'interrompre. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais interrompre l'appel maintenant et je vous demande de recliquer directement sur le même lien, sur le même, comment dire, le même lien que vous avez cliqué, quoi, pour venir à l'appel, le même lien là. Allez juste là-bas encore, cliquez dessus et vous allez revenir dans l'appel. Donc, je vais arrêter l'appel. Il nous manque peut-être 20 secondes. J'arrête l'appel et je relance. Là, on aura 40 minutes supplémentaires. Et que cela est bon pour tout le monde, s'il vous plaît. OK, c'est bon. Merci. Ça marche. Donc, je vais arrêter. OK, bienvenue les amis. On va poursuivre. J'espère que tout se passe très bien, que vous comprenez tout ce qui est dit jusqu'à présent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans la zone de chat, n'est-ce pas? Ou alors, allez noter, vous aurez la possibilité de partager par la suite. Donc, je voulais tout simplement vous montrer la dernière phase de la formation et après, on va passer à la phase de questions réponses. Je voulais vous montrer comment 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 designer les images, n'est-ce pas? Comment designer les images en utilisant en utilisant un boffer sans forcément aller sur une autre plateforme différente. Donc, je vous montre comment ça se passe. Je reviens sur ma fenêtre. Là, je viens sur mon site. OK. Donc, là, je suis sur mon site web et imaginez que vous lisez quelqu'un et vous voyez que la personne ici, il a utilisé vraiment des mots jeteux ou ce qu'il a dit ici, là. Je veux capturer ça et mettre ça sur une image et partager sur ma page ou partager sur mon profil que je sois Twitter ou n'importe quoi en tant qu'image. Genre, ça sort avec l'image, quoi. Voilà comment ça se passe. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Premièrement, vous sélectionnez ce que vous voulez. Voilà. Je vais faire ceci là. C'est le feedback d'une participante à une formation que j'ai récemment facilité. Voilà ce qu'elle a dit. Que la représentation était concise. J'ai utilisé les diagrammes. Tout, tout, Bref. Je veux que ça soit sur une image. Qu'est-ce que je fais ? Je sélectionne. Je fais un clic droit. Après avoir fait le clic droit, je viens sur boffer, n'est-ce pas ? Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je dis quoi ? Créer image with Pablo. Est-ce que vous voyez l'option ici là sur votre écran, s'il vous plaît ? Vous pouvez voir ça ? Vous pouvez voir prêts de confirmer, s'il vous plaît ? Oui, oui. Voilà. Donc, vous cliquez dans sur Créer image with Pablo. Ça veut dire créer une image. Pablo, c'est un logiciel intégré à boffer. Ça veut dire que c'est rattaché à boffer. C'est intégré. Donc, ça, je clique sur le clic. Je sais qu'il y a vraiment d'enfants panoraux, mais si vous écoutez votre micro. OK. J'ai muté. Maintenant, qu'est-ce que vous... Là, je suis venu sur... Bon, là, quand vous venez dessus, il y a un tutoriel qui va vous montrer comment ça se passe et tout et tout. Là, je vais dire dismiss. Est-ce que vous voyez un peu ? Vous voyez que... Est-ce que vous voyez mon écran ? Vous voyez que le texte que j'ai sélectionné dans la page Internet, la page Web, quand j'ai dit utiliser cela avec boffer, cela me conduit automatiquement ici, là. Et là, qu'est-ce que je vois ? Le texte-là est directement là, n'est-ce pas ? C'est une image. Je peux ne pas aimer l'image qui est en fond d'écran. Qu'est-ce que je fais ? Je peux changer. Je vais ici, là. Vous voyez, à droite, il y a search. Comme je vous l'ai dit, boffer est connecté aux bases de données qui disposent des images libres de droit. Est-ce que vous voyez un peu ? Ça dit, les images que vous avez sûr que si vous les utilisez, il n'y aura pas de souci que vous avez violé les droits d'auteur, tout ça, il n'y a pas ça ici. Je viens là, je dis, là, c'est par rapport à quoi ? Feedback. Je peux dire que je veux une image qui a rapport avec le Feedback. Je valide. Quand je valide à gauche, cela me montre les images qui concernent le Feedback là, allez, vous voyez comment ça va changer l'image qui est au centre. Est-ce que vous voyez un peu ? Je vois que là, ça ne marche pas bien, ce n'est pas bon. Je prends une autre image. Feedback. Est-ce que vous voyez un peu ? Maintenant, je me rends compte que bon, à gauche, non, à droite, vous allez voir, je vais zoomer un peu, à droite, vous voyez size. Est-ce que vous voyez size à droite là ? N'est-ce pas ? Ça montre les différents formats de différents réseaux sociaux. Ça veut dire quoi ? Si je veux publier sur Pinterest, je prends le premier. Sur Pinterest, la longueur est privilégiée. Sur Instagram, n'est-ce pas ? C'est carré. Mais sur Facebook, c'est beaucoup plus rectangulaire. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, je veux dire, sur Facebook et Twitter, je choisis Facebook, je viens sur le contenu, n'est-ce pas ? Je prends ce body. Je viens sur le contenu, qu'est-ce que je fais ? Je peux, voilà, je peux élargir, vous voyez un peu, j'élargir, je peux changer la couleur. Je peux dire, OK, je veux que ce soit, peut-être, heavy construct, n'est-ce pas ? Je peux ajouter mon logo, je peux choisir la taille, bref, il y a beaucoup de petits paramètres parce que vous pouvez faire ça facilement. Je vais ajouter un logo, je viens ici, je dis logo, je choisis logo, chaud, pour le moment, il n'y a aucun logo. Donc, je dis, insert logo au graphique, je peux ajouter, je vais ajouter un logo, je prends mon temps pour que vous voyez vraiment comment ça fonctionne. Là, j'ajouter un logo, vous voyez un peu, le logo est là, je peux le mettre ici en bas, je le rends un peu petit. OK, je le mets là. Maintenant, je diminue la taille du logo, vous voyez un peu, je diminue la taille du logo, je le mets là. Vous voyez, là, le texte est là, je le cadre bien, je peux changer la police du texte, disons, on peut penser ici là, je peux choisir, c'est pas, n'importe quoi quoi, comme vous savez, je peux dire que ce soit en gras, en italique, n'est-ce pas, la taille, je peux augmenter la taille, et tout, et tout, je peux changer la couleur, je dis, comme là, il y a pas que, le blanc sur le blanc, ça ne marche pas, je peux dire le rouge, ou alors je peux dire le vert, n'importe quoi, est-ce que vous voyez un peu, là, quand c'est bon là, allez, j'ai choisi que c'est une image carrée, comme vous voyez là, mon frère, vous pouvez le savoir ici là, en bas là, qu'est-ce que vous voyez, share or download, ça veut dire quoi, je peux télécharger l'image, telle qu'elle est, n'est-ce pas, pour la sauvegarder dans mon laptop, telle qu'elle est comme ça là, donc je dis, share or download, si j'écris sur download, ça me permet de garder, mais je peux dire, ok, et je vais en voir sur ce Twitter, si mon compte, mon compte bof est directement connecté, ça me permet de pouvoir publier cela automatiquement, sinon, je dis juste quoi, c'est tout de suite, va, est-ce que vous voyez un peu, puisque mon compte est déjà connecté à l'application, ça me montre directement mon compte, je choisis Twitter, est-ce que vous voyez l'image qui est apparue là-bas, est-ce que vous pouvez voir ça, parmi les images qui s'affichent, l'image qui est là, qu'on vient de designer, est-ce que vous pouvez voir ça, s'il vous plaît, voilà, donc c'est un peu ça la beauté de l'outil, c'est que cela vous permet de gagner, beaucoup, beaucoup en temps, vous choisissez un texte, n'importe où, vous prenez le machin, le machin, le, 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 mettre le texte sur l'image, sur différents réseaux sociaux, à la fois, sans perdre du temps, moi personnellement, je l'utilise en tant que, à titre personnel, et à titre proportionnel, je peux changer encore l'image, thank you, vous voyez un peu, donc c'est vraiment, bref, c'est, 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 ça simplifie la vie, si vous voulez ajouter le nom de celui qui a mis l'image, peut-être le nom de l'auteur, en bas, je clique sur le caption, ça me met, là, je ne sais pas, j'ai peut-être, le site web, c'est pas, c'est pas, c'est pas, d'un participant, ou alors, je me dis que, merci, w, w, c'est pas, c'est pas, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu comme le sous-titre, si vous voulez ajouter un truc en haut, vous mettez, head up, n'est-ce pas, vous mettez là, ici, citation du jour, un truc comme ça, ça dépend vraiment de vous, citation du jour, etc., c'est ça, vous designez, si le manche ne vous plaît pas, vous pouvez en rechanger, prendre autre chose, ça va changer automatiquement, je vois que là, le fonce n'est pas bon, je peux mettre un fond qui est plus sombre, pour que le texte vienne en avant, je change ceci, je mets le rouge, ou je mets le blanc. Voilà, donc, bref, j'en ai fini, pour la démo, comme vous le savez, l'information dit une heure, j'en ai fini pour la démo, et un dernier détail, c'est uniquement Ouf, qui dispose de cette fonction, c'est uniquement Boff, qui dispose de Pablo, qui vous permet de pouvoir, designer les images, directement, les autres outils ne vous permettent pas de le faire, genre, Roots, ne vous permettent pas de le faire, donc, on vous dit quoi, mon conseil d'expert, c'est que le meilleur, c'est Boff, si vous avez justement un seul, un seul genre que vous voulez faire, utilisez Boff, mais au cas où vous avez plusieurs pages, et que comme vous le savez, vous ne pouvez pas connecter, plus de trois comptes, vous pouvez créer un avec Boff, et un autre avec Rootsuite, là, vous aurez plusieurs comptes, vous pouvez gérer gratuitement, donc là, c'est ce que j'avais prévu pour vous, je vais m'arrêter là, et vous donner la possibilité, de poser la question, on a dix minutes pour cela, est-ce que, premièrement, est-ce que certains parmi vous, ont déjà utilisé ces outils, si vous pouvez partager votre expérience, ou un élément que peut-être, je n'ai pas mentionné, deuxièmement, s'il y en a parmi vous également, s'il y a des éléments que vous ne comprenez pas, vous pouvez poser, et je vais y répondre, ou alors on peut s'entraider, donc j'en ai fini, et merci, merci beaucoup, à vous la parole. Merci beaucoup, Christian, bonsoir, merci pour la présentation, c'est super intéressant. Merci.